Musique Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao On reprend notre aventure avec Suppy Et en off j'ai fait un petit peu de tractation et de commerce Pour aller chercher les gens qui pouvaient claquer un peu de bronze J'ai réussi à remonter un petit peu en positif en bronze Et j'ai récupéré également un petit peu de nourriture à droite à gauche quand je pouvais J'ai également remarqué quelque chose d'assez désagréable A savoir que Kurunta malgré qu'on est en train de le défoncer a réussi à gagner plus de légitimité que nous Donc l'objectif bien sûr va être que dans cette tour ça ne soit plus le cas Bien évidemment Mais en dehors de ça je pense qu'on va lancer avec nos prochains stocks de pierres On va lancer une grande campagne de construction du monument Qui permet d'avoir de la légitimité un peu partout Tous ces trucs là, 200 de pierre, il faut qu'on en fasse partout où on peut Parce que c'est quand même un des moyens fiables d'avoir de la légitimité On en a via les personnages et on en a via les batailles Mais ça diminue et c'est quand même nos trucs principaux Après on va en avoir là normalement quand on prendra la capitale Puisque c'est une terre sacrée avec son rond autour Mais c'est pas tout de suite, il faut faire tomber déjà le fort Et une fois qu'on aura fait tomber le fort, il faudra faire tomber la capitale Et pendant tout ce temps là, il faut qu'on garde un oeil sur Kurunta Que s'il décide de venir nous faire chier S'il nous attaque, alors déjà s'il nous attaque à lui tout seul Ils ont été 18 contre 18 Donc ça risque d'être une belle bataille Mais s'il nous attaque alors qu'on est en train d'assiéger avec un renfort à la garnison Ça risque d'être compliqué Donc il va falloir qu'on garde un oeil dessus En attendant, on a Seb ici Qui va aller s'occuper de raser ce petit bâtiment Pour pouvoir enlever trois garnisons Et notamment les plus costaudes Celles de les titans d'armure Et on va aller assiéger à Brostola On va la faire en auto Ça se prend Voilà, il aime bien son épée Seb Il aime bien faire des petits, graver des trucs sur la gorge de ses ennemis C'est son trip 50 de bon, c'est pas mal, un peu de légitimité Une belle victoire On pille et on occupe Ouais, on pille et on occupe cette zone là On va prendre ça, on va prendre Pessinotite aussi Probablement Le reste appartient à lui On lui redonnera peut-être du coup les territoires Il y a de la bouffe ici et de la pierre, c'est cher C'est un endroit extrêmement intéressant Et à côté c'est du bois Et là c'est du bronze qu'il a Alors après, l'intérêt aussi d'avoir des vassaux qui font tampon C'est potentiellement de leur redonner Donc je pense que pareil là Ce qui appartient à Hansir Même si on va galérer à le prendre Une fois qu'on l'aura pris, je pense que je lui rendrai Pour pouvoir un petit peu Enfin, il faut que nos vassaux soient forts Si on veut qu'ils jouent les tampons Et vu que globalement Les confédérations, c'est pas tout de suite Je pense pas que ça sera vraiment problématique De les faire grossir Genre lui Ah lui, il n'y a même pas de confédération D'accord, c'est même pas un sujet Je sais pas pourquoi Ah parce que c'est pas un Hittite lui C'est un Phrygien peut-être Oui, donc ça peut se discuter Si on regarde la diplomatie On veut voir les confédérations Ouais, on a tous ceux-là Parce que c'est des Hittites du coup Ouais, Mélidus c'est un Hittite Ça c'est des Hittites, ça c'est des Hittites Ok, donc ça veut dire que je peux pas confédérer des non-Hittites Ce qui n'est pas totalement déconnant Et ce qui reste intéressant Parce qu'en vrai Avec mon... Avec Tudaila le surveillant là On a tout intérêt à ne pas trop confédérer Pour garder des vassaux Mais du coup si on peut faire des vassaux d'autres nations Ça peut être intéressant Ouais, pourquoi pas Bon, du coup pour l'instant on va peut-être garder ça Ça, ça coûte un petit peu de bois Ça, ça coûte un petit peu de pierre On va réparer Ça on réparera la prochaine fois On va déjà faire les ressources Ce qui nous intéresse le plus Donc Seb, une petite victoire de plus Il a pas de niveau pour le coup Euh, GV GV était censé commencer à marcher vers Chocho City Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Là on a quoi ? Euh... Du moral, c'est pas où ? Ça serait pas un point de passage ça ? Non, c'est un promontoire Mais on va y aller quand même Donc ici ça va gueuler, comme prévu En se barrant, c'est pas grave C'est la vie On va interagir ici en priant Alors lui, il peut aller jusqu'où ? Il est en marche forcée là Donc ça veut dire qu'il ne peut pas nous attaquer Donc si je me mets en marche forcée J'arrive pile à sa portée Non, il a dû lancer un atelier en armure Mais il va lui falloir un petit peu de temps S'il veut faire tomber la ville là Il va avoir potentiellement le temps De raser des 2-3 trucs Peut-être 1 Peut-être 2 Si vraiment il veut Ah, ici c'était déjà vide Ok Mais GG va lui arriver dans le dos derrière Nordinus de son côté En train de se retaper là Ici il y a 10 personnes Il y a les lanciers d'Anatoli Ils sont ouf Ils sont derrière là Ils sont derrière Faut qu'on aille raser ça Lui enlever encore 3 troupes Ça prend du temps De faire tomber tous ces avant-postes Mine de rien Et alors si on voulait faire des monuments Alors ça c'est notre truc Ça on va le virer ça La garnison là C'est bien mais Le poste de passage encore Pourquoi pas Là qu'on ait un petit peu de garnison Pourquoi pas Mais ça on va le virer On va faire un monument à la place Ici on fera un monument Pourquoi pas Ici on verra Quand on y sera Ça c'est trop neuf Ici Qu'est-ce qu'on a ? Comptoir commercial Le fort En poste de passage Le promontoire Poste de passage L'hôtel Nourriture 12% Dans la province C'est pas mal quand même Là on a un monument On n'a pas besoin D'autant de comptoirs commerciaux Enfin ça fait toujours C'est toujours bien 10% de ressources C'est hyper bien Mais là pour le moment C'est clairement la légitimité Qui nous manque On va l'enlever celui-là Ici il y a Kanesh On en avait déjà fait un A Atouza On en a quelques-uns ou pas En quoi En quoi c'est protégé maintenant On va dropper ça Ah bah attends J'en ai déjà un là Annule J'en ai déjà un là Chocho City Du coup on pourrait en faire un autre Est-ce qu'on a le droit D'en faire un autre A priori oui On peut en faire un Par petite région De province Enfin Région Ouais voilà C'est ça Ça c'est des régions La province c'est L'ensemble des régions On a le sanctuaire rocheux Ici Qui est un bâtiment spécial Donc Arina On a le sphinx de l'arche d'arina Qui donne de la légitimité D'ailleurs je regarde pas trop Si on a des bâtiments spéciaux Mais j'ai pas l'impression Qu'il y en ait beaucoup Donc chez Chocho City On en fera un Très clairement Ici Il faut qu'on boost Et là on a fait le tour Ok Donc On a au moins deux ou trois A construire On va s'y attaquer Au prochain tour C'est parfait Il nous reste une action Oui on a un bâtiment endommagé Mais on peut pas encore Le réparer On a gagné un arc On pourrait mettre un arc A l'un de nos personnages Peut-être toi T'as la lance courte Frappe puissante Qui fait qu'ils ne se fatiguent pas Enfin Qu'ils ont pas de pénalité Quand ils sont fatigués Et du coup L'arc On perd en armure On perd en vitesse On perd en attaque On perd en défense en mêlée On perd en bonus de charge En gros on perd en tout Sauf qu'on gagne Une attaque à distance 40 de dégâts des projectiles Quand même Avec 219 de portée Mais le bonus de portée Il est que pour les gardes du corps Donc c'est pas hyper intéressant Pour l'instant On va rester au Au corps à corps Ouais Quoique Ça serait intéressant Dans cette armée D'avoir un archer On a deux épaises de lanciers On a eux qui pour contourner Donc on a déjà une belle ligne Eux pour contourner Faire des trucs Avoir un archer On va le passer à l'arc Allez Pour tester GG Il aura son arc Hop Arrête-toi Qu'on n'oublie pas De te bouger le prochain coup Très bien Il y a eu d'autres trucs Ouais c'est ça Ils ont détruit L'avant-poste On a détruit Le conseil de guerre Ici On a construit des choses De toute façon J'ai déjà géré ça Oui j'ai construit Le truc de char J'ai déjà géré C'est pas une priorité On avait quasiment Terminé le tour De toute façon Donc On a fait notre action De cours Oui On a fait notre action De cours Donc on a lancé Un affaiblissement Ah non Un assassinat On est d'accord Ah oui On l'a affaibli Pour booster notre assassinat C'est ça C'est parti Terminons le tour J'ai commencé à faire J'ai commencé à faire Des bonnes relations Avec Bay Dans l'idée D'éventuellement Le Le draguer un peu Et peut-être avoir Des visions Sur l'Egypte Ah là L'embuscade A échoué Visiblement Par contre Il est sorti Ça peut être Un truc intéressant À faire Alors il va où Ah il reste loin Il va commencer À attaquer ça Il va raser ça L'enfoiré Lui il s'éloigne De sa capitale Ça me convient Par contre Il se rapproche De Seb Ce qui me convient moins Et lui Qu'est-ce qu'il fait Alors si On va lui tomber dessus Avec Nardinus Ah il s'est mis en embuscade Le salaud Et lui il s'éloigne Le plus possible Il va tout les coups Il va être juste hors de portée Toi on s'en fout Un petit peu De ce que tu fais Ce vassal là Je pense que Si je peux le confédérer Il faudra que je le regarde Je crois que c'est un Hittite lui Ça sera un des Un des premiers Que je dois confédérer Parce qu'il est vraiment inutile Oh mais lui il s'est refait Je ne sais plus si je vais donner Un objectif à lui Il faudra que je le vois Là il y a encore De la rébellion Lui pour le coup Il est encore moins utile Que mes propres vassaux Kurunta Il ne sert absolument à rien Ok Pourquoi pas Alors lui il continue De faire ses troupes Mais Je ne me dis pas Qu'il va retenter un assaut Avec 7 péons Bon c'est des mecs Un petit peu efficaces Mais Ça va être chaud quand même Surtout avec les 18 troupes De Kurunta dans le coin Après ça occupe Franchement Ça l'occupe Je ne vais pas me chouler Oh On commence à les voir eux Intéressant Ça va nous faire une cible Toute désignée Il y a eux qui ressortent du bois Très bien Alors On a découvert son embuscade Ça c'est parfait On va pouvoir lui tomber dessus D'abord toi Comme prévu Il s'est foutu Juste hors de portée Et vu qu'il a détruit Les avant-postes On ne peut rien y faire Quel enfoiré Quel petit enfoiré On va le poursuivre Alors il nous faut combien Pour une embuscade 25 Genre si je me fous Dans la forêt Par là Alors il y a des bonnes chances Qu'il aille par là-bas S'occuper des avant-postes Mais bon Dans le doute Si jamais il revient dans le coin On va se foutre en embuscade Et ici Nardinus Tu profites qu'il est sorti Tu le chopes On prendrait des dégâts Ah il est en char en plus Mais ouais Franchement On peut se prendre On peut se prendre des dégâts Victoire de justesse Bon ok Il n'est pas décédé On prend La reconstitution On va probablement pousser dessus Visiblement il a un équipement De plate lourde aussi Parfait On va pousser sur lui De cette façon là En plus on va atterrir Dans notre territoire Et donc être Très bien Pour pouvoir Tiens On va être juste Là où il faut Pour se régénérer Un max Parce qu'on a toujours Notre bonus là Parfait Donc là il ne reste plus Que 10 trucs Normalement lui Il ne va pas pouvoir Lancer d'assaut A ce moment là Là il y a une route Si je voulais Aller attaquer Ouais j'aurais J'aurais la portée De toute façon Mais je vais quand même Me mettre sur du côté De la route Au cas où Comme ça On aura vraiment La route pour nous aider Ici du coup Malheureusement On ne peut rien faire De plus Il joue au con Du côté de subi Il faut qu'on attaque ça Alors pour ces trucs là On a dit Il nous faudrait Échelle bélier Tour de siège peut-être Deux échelles Pour pouvoir les déployer Côte-côte Et les submerger un peu Il a quoi ? Il a des combattants La massue Ah il a un guerrier de renom Des lanciers en armure Des guerriers à la hache Il a quand même Une garnison Plutôt costaude Ça va nous coûter cher De le faire tomber Malheureusement Donc c'est parti On commence à construire ça On fera peut-être Un deuxième bélier On verra Dans le deuxième tour Ce qu'on peut faire L'objectif Ça va être De faire tomber ça Après Il a le bâtiment Qui donne Non il n'a pas Les lanciers d'anatolie En armure Donc il n'a pas Le bâtiment Qui booste La garnison C'est juste Qu'il a Il a un camp de garde Qui booste La garnison A l'intérieur De la ville Donc on n'y peut rien On va déjà Faire tomber Le fort Ça va bien Nous aider Seb 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 Mon cheveille Est-ce qu'on se lance Là-dessus Là L'alôme publique Ça donne quoi 27 Contre Moins 3 On va On va réparer Ça On va raser Ce truc Là De toute façon Il est encore Très loin Mais Grunta Il est dans le coin Là On le rase On recule Voilà Comme ça On se reforme On ne fait rien de plus On reste là Dans le coin On pourra probablement Faire tomber ça Du coup Dès le prochain tour Ce qui nous permettra De stabiliser Un petit peu La zone Alors du coup Au niveau des avant-postes On a dit ici Un monument Là rien Là rien Là non plus Ici Ici On avait dit Je ne peux pas le faire Ah on a déjà Le maximum De bâtiments Ah c'est à dire Que je ne peux peut-être Pas le faire non plus A tout ça Si j'essaye A Chocho City Là Ah on ne peut en faire Qu'un par province Ok Très bien C'est bon à savoir Bon ici Je ne vais rien reconstruire Parce qu'il y a l'autre Qui rôde Mais donc ça veut dire Qu'effectivement Ça change un peu la donne Il faut en avoir au moins Un par province Mais on ne peut pas en faire plus Donc ici J'ai détruit le truc Pour rien C'était un poste de passage Il est où Ce bâtiment Tout là-bas Non bah tant pis On va refaire On va refaire Les 10% de ressources Ici c'est bon On a dit Ici c'est bon Ici c'est bon On est en train de faire Celui qu'on voulait faire Et ici Bah j'ai bien envie D'en faire un aussi Du coup Hop Voilà Booster un peu Notre légitimité Sachant que là On est au coude à coude Il en gagne vraiment Beaucoup par tour Cet enfoiré Je ne vois pas Il fait des batailles Peut-être là Quand il rase des trucs Mais Alors Avec ce qui nous reste Dessous On peut améliorer ça Pourquoi pas On n'avait pas des bâtiments On peut faire des obélites Ça montre de deux La légitimité Ouais C'est pas ouf Franchement C'est pas ouf Ici On n'a pas assez De main d'oeuvre Là On doit pouvoir Faire des trucs Là 10% d'or Dans la région Dans cette province Influence Influence dans la province Influence dans les provinces adjacentes Et bonheur Dans cette province Ça pourrait nous permettre De virer un bâtiment de bonheur Peut-être Non On n'en a pas On n'en a plus Dans cette province Des bâtiments de bonheur S'il y a ça Ici On n'avait pas de bâtiment Ultima Le recrutement Le recrutement Ce n'est pas une priorité On pourrait améliorer La mine d'or Cela dit C'est quand même Le truc Potentiellement rentable Allez chercher le bâtiment Le bâtiment plus plus 5 de main d'oeuvre On passera à 5 Au prochain tour Et ici Du coup On peut améliorer La caserne d'infanterie Et bon On va le faire Ce truc là On va le garder Le temps d'améliorer Un peu ça Et après On va le détruire D'ailleurs maintenant Parce qu'il nous faut Du bonheur Dans cette province L'instabilité provinciale Va disparaître Mais c'est que Moins 2 Donc Même quand on aura Perdu le malus De main d'oeuvre Et le malus D'instabilité On sera quand même A moins 1 Et moins 1 C'est trop short Alors lui S'il veut attaquer ça Il est dans le mal S'il veut attaquer ça Il peut faire chier Mais on devrait gagner quand même Et là Ah putain On va abandonner La construction De ce truc là Parce que c'est à portée De lui là Dommage On va se détendre Est-ce qu'on peut dépenser Cette pierre ailleurs Ça ça coûte combien ? 3 de main d'oeuvre 4 de main d'oeuvre Donc là non On attend A tout ça On peut améliorer ça Du coup Aller chercher Quand même Des unités un petit peu Améliorées Allez go On prend Moué 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 Pour recruter Quelques péons Ça me plaît pas trop Ici on ira chercher l'obélisque Tant pis Ça sera quand même De légitimité Un petit peu De bonheur Sur les provinces autour Alors on avait un échange Expiré avec Parra Mais je pense que Ouais c'était un C'était un tribut Donc Il n'y a pas vraiment moyen Qu'on le refasse Ah on a gagné plein de trucs Nardinus qui gagne une devineresse Deux de bonheur dans la province Et moins un tour Quand il est blessé Parfait Il a gagné un grand bouclier ordinaire Le bélier humain Oh le nom de cette armure Le bélier humain A qui on va donner le bélier humain Qu'est-ce que ça fait de beau Bélier humain A quoi tourner bonne allure Les pénalités de vitesse Et de combat Causées par le relief N'ont pas d'effet sur cette unité Oubliez l'armure Cet ensemble Transforme son porteur En une arme Capable de décimer Les rangs ennemis Surtout lorsqu'il attaque Les flancs exposés Du coup ça serait plutôt Un truc pour Soupy quand même Qui a toujours son armure Lourde ordinaire Là 8 d'armure Après c'est vrai que du coup Ça donne pas de bonus Il n'y a pas de bonus d'armure On perd 8 d'armure Cela dit On a quand même 140 On devient un bélier humain C'est quand même classe Le bélier humain Et du coup Nardinus T'as récupéré Non Si le bouclier Qui est civière C'est ça Qui fait que tu te guéris Plus facilement Non la devineresse Toi c'est la devineresse Que t'as récupéré Oui voilà La devineresse Et quoi d'autre Si c'est ça T'as eu le grand bouclier ordinaire Et la devineresse Nardinus Parfait L'armure va assupir On a découvert une embusquette Très bien Nardinus a un niveau A Tiens je l'avais pas vu Nardinus On doit être humain 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 On pourrait monter jusqu'à là Quand même Un moins 10% De retient de l'armée Ça ferait plaisir C'est parti Tac 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 C'est le gorieux Qui est humaniste Moins 10% Parfait Il nous détruit des trucs Ce con On va aller Les défoncer C'était quoi cette bataille ? Ah oui c'était C'est vrai qu'il y a eu deux batailles C'est vrai J'avais oublié Et on a une action de cour Ah il y a un truc qui nous vise Probablement lui Mais il faut qu'on travaille sur l'assassinat Donc on va continuer de travailler sur l'assassinat Tu trouves le jeu dans mon cœur Countryman C'est que la warmth Te attend à là Et on est parti pour la fin de tour Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il revient par là Sans surprise Il se reconstitue quand même Donc il a perdu des troupes quelque part Alors lui Il va raser ça Non il l'a juste pillé Oh s'il revient par là Non il se barre Où est-ce qu'il va ? Ah Emil j'ai besoin d'aller par là Avec GG Pour s'occuper aussi De l'autre là L'envahisseur Ah j'ai oublié de donner une cible D'ailleurs à mes troupes Ah mes vassaux Où est-ce qu'il va ? Il va reprendre ça peut-être C'est pas con Il en a besoin de De trucs en plus Il a 19 C'est de la belle armée maintenant Les envahisseurs Ils sont plus là pour déconner Et t'es pas vraiment équipé Pour le faire tomber Mais si tu te regroupes Ouais si tu te regroupes T'es 14 quoi Bon avec des unités lourdes Mais Ouais il mobilise hein Il a senti la menace Il a carrément senti la menace Lui je pense qu'il va réessayer D'attaquer des trucs Du côté de Kurunta Et vu qu'on commence à affaiblir Les villes là-bas Il y a moins qu'il y arrive Donc il faut qu'on les prenne avant lui Et là qu'est-ce qu'il faut Se balader avec deux Deux péons quoi Je sais pas bien ce qu'il espère Alors est-ce qu'il va profiter Du fait qu'on a affaibli la ville C'est tout à fait possible Non Pour l'instant il se contente De raser des trucs D'attaquer en tout cas Et après Il se rapproche là Bah écoute Tu viendras en renfort Ça me dérange pas Ah c'est ça Replie-toi toi Tu fais bien D'accord Il change carrément de cible Alors chaque alèche Il se replie Pourquoi pas Ok il a rasé ça Et il arrive par ici Pour nous emmerder Une ambition Conquerer une région spécialiste Dans la nourriture Posséder au moins 10 000 d'or Ça nous donne prestige de l'or Évaluation des accords Pour tous les accords diplomatiques Sauf les échanges Plus 15 Ah pas mal Le bois appartient à tout le monde 10 000 d'or C'est beaucoup 10 000 d'or En 15 tours On en gagne pas mal Mais On va aller chercher la nourriture Ouais il s'est foutu Il a détecté mon embuscade A tous les coups On va le poursuivre Toujours pareil Dans tous les Total Wars Les ennemis Qui se baladent A droite à gauche Et qui se mettent en marche Mais vu que là Il est obligé de s'arrêter Pour raser des trucs On va finir par le rattraper Les événements Alors on a un accord Qui s'est terminé Avec la Phrygie Et on a un Siège en cours Alors dans les accords Ok il est plus intéressé Par de la pierre On enlève la pierre De la balance Et on met un petit peu plus d'or 17 pièces ça se fait Pour 200 de bouffe Je prends Ok ici On peut pas faire grand chose de plus Là il faut qu'on se bouge les fesses Alors il y a encore 10 troupes Parce qu'il a construit un truc quelque part Ah oui c'est resté derrière Il y a eu le truc derrière On va le choper En vrai est-ce que c'est bien utile Ouais hein Mine de rien Mine de rien Ils sont vénères Et bah pour changer un peu On va la faire cette bataille Mais on va arrêter l'épisode là On la fera lors du prochain J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz